Salut et bienvenue pour un nouvel épisode du meilleur de la communauté minecraft Aujourd'hui on va voir des dingueries comme ça, ça ou encore ça Oui je ne suis pas dans mon setup habituel et oui j'ai perdu mes lunettes Alors ça c'est un joueur qui a recréé l'entièreté de minecraft sous forme d'un minecart En gros c'est un chemin qui reprend toute l'aventure Au début on a Steve qui arrive, il va petit à petit casser les arbres Ensuite il va tranquillou miner, c'est vachement bien fait en vrai Après c'est le nether, une fois dans le nether il déglingue les blazes Bon par contre les blazes ne se sont pas fait respecter Les piglins qui donnent les underperles, le strong gold et enfin l'under dragon Je pense que ça lui aurait pris moins de temps de vraiment finir minecraft que de faire cette petite animation Mais ça reste quand même très stylé Ça c'est un joueur qui rêvait de quelque chose et qui s'est dit Je vais le construire dans minecraft histoire de mieux comprendre ce que c'est Le truc qui m'interroge énormément sur cette construction c'est pas tant la structure en elle même C'est plutôt pourquoi est-ce qu'il a fait ça dans une version alpha de minecraft Regardez le vieux fog à l'ancienne, les vieilles textures de fleurs Non non ça indique très probablement un psychopathe Alors ça c'est un joueur qui a analysé sa map sur un logiciel qui lui permet d'afficher toutes les structures qu'il y a autour de lui Et regardez le nombre dungeon city qu'il y a sur cette île C'est vraiment gigantesque Je pense que si vous allez miner sur cette side vous crevez instantanément Par comparaison ça c'est ce qu'il devrait normalement y avoir sur un monde minecraft Vous le savez dans minecraft vous pouvez faire cuire du bois pour obtenir du charcoal Ça c'est quelqu'un qui s'est amusé à faire des calculs extrêmement complexes Enfin presque En se demandant quel était le plus optimisé entre utiliser des planches ou utiliser du charcoal Si vous faites cuire un item avec une bûche ça vous permet de faire cuire 1,5 item Par contre si jamais vous transformez cette bûche en planche ça vous permet de faire 4 planches qui permettent de faire cuire 6 items Mais là où ça devient vraiment intéressant c'est que si vous transformez cette bûche en charcoal Là ça vous permet d'en faire cuire 8 Clairement c'est extrêmement worth it Après je sais pas vous mais pour moi ça me paraissait évident que le charcoal était plus optique que les planches Ça c'est un joueur qui a pris tous les skins qui étaient présents sur minecraft Et il en a fait une moyenne Ça donne exactement ça Ça en gros c'est le skin moyen de tout minecraft Si on observe en détail on voit que la plupart du temps les yeux se trouvent ici On peut voir aussi un espèce de dégradé au niveau des manches Soit vous avez un t-shirt soit vous avez un pull Et ça me fait penser à ces visages qui sont mathématiquement les visages les plus moyens de l'humanité C'est à dire que là en gros en combinant le visage de plusieurs millions de personnes Vous obtenez ça et ça c'est pareil pour les femmes En vrai c'est une très bonne idée d'avoir fait ça sur minecraft Mais il faut quand même noter qu'il a fait ça que sur 6 749 000 skins Est-ce que sur ces skins il y avait beaucoup de Steve Auquel cas ça biaise un peu la moyenne Et en soi 6 millions de skins je pense qu'il y en a beaucoup plus en réalité sur minecraft Je suis pas sûr Ça c'est un joueur qui a trouvé une idée plutôt intelligente Qui consiste à utiliser une macro sur son clavier Qui lui permet de switcher de façon régulière entre chaque item Pour créer des patterns un peu aléatoires sur son mur Là si on regarde vue d'en bas ça lui permet d'utiliser sa palette de blocs De façon complètement aléatoire C'est très rarement utile mais c'est plutôt smart Dans minecraft quand vous creusez vous pouvez creuser jusqu'à une certaine distance Et bien il y a un joueur qui s'est amusé à creuser tout autour de lui Rester immobile et regarder ce que ça donne comme pattern Et il a remarqué quelque chose qui c'est vrai et un petit peu perturbant C'est que le pattern n'est pas symétrique En tout cas pas symétrique verticalement J'allais dire parce que le visage de Steve se trouve à 2 blocs de haut Mais en fait en réalité ça change strictement rien non ? Ah non c'est ça Parce que la hauteur de votre caractère est de 1.8 blocs C'est faux J'ai testé ça à l'exposition de Spokane Voilà en taille réelle c'était absolument pas 1m80 Je suis vraiment trop chiant Mais c'est faux de se dire que jusque là En 10 ans de jeu c'est quelque chose auquel j'avais jamais pensé Alors ça visiblement c'est un joueur qui joue avec un mode d'horreur Mais j'arrive pas trop à savoir ce que c'est Ça ressemble au Cave Dweller mais je pense pas que ça soit ça Il est en train de se faire courser par un machin Il a une torche dans la main Ça c'est vrai que ça te fait vraiment une mécanique de film d'horreur Mais j'arrive vraiment pas à savoir ce que c'est le truc Oh la 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 c'est flippant Alors apparemment le mode en question c'est The Starved Stalker Et c'est quelqu'un qui s'est mis en tête de faire un mob encore plus flippant Que le Cave Dweller sur lequel j'avais fait une vidéo cet été Non 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 s'il vous plaît Me dites pas que c'est encore Bad Apple ou je sais pas quoi La personne qui a fait l'animation là En tout cas ça ressemble pas à Bad Apple donc ça va je Non mais les gars les gars Genre de toutes les vidéos d'internet Il faut à chaque fois que ça soit celle là mais pourquoi Je sais pas exactement ce que c'est que ce truc Mais ça a l'air très stylé Le mec est sur un chameau Y'a les minecarts là qui sont en train de faire la fiesta derrière Je sais pas comment ni pourquoi Et je pense que c'est un moyen d'aller extrêmement What the fuck C'est très stylé Ça c'est un joueur qui a optimisé Minecraft De façon à ce que tous les chunks qu'il génère s'affichent C'est vachement stylé et beaucoup trop classe What the fuck Parce que autant il y avait un mode qui permettait de voir à une distance incroyable Ça s'appelait Distant Horizon Et c'était très impressionnant Mais si vous regardez vraiment en détail Les modèles étaient pas parfaits C'était un petit peu flou Non là c'est des blocs vraiment parfaits Mais le gars mais c'est quoi son PC en fait Alors il dit que c'est que vraiment c'est un mode qui optimise vraiment à fond Minecraft Et que Microsoft et Mojang ont les moyens de faire pareil Bon je sais pas si c'est aussi facile Mais c'est vrai que ça serait appréciable d'avoir un jeu qui tourne mieux Ça c'est quelqu'un qui a fait quelque chose d'extrêmement stylé Encore une fois en utilisant un datapack C'est un Portal Gun qui se base sur les peintures Donc là il shoot dans une peinture Et maintenant si jamais il l'utilise avec son crossbow Wouah je sais même pas comment il a fait une animation comme ça le bug Et ensuite il est re-téléporté à travers la peinture Et bah franchement bravo Je trouve la mécanique très stylée Et c'est plus original que de faire juste un portail comme dans Portal 2 J'ai fait Guitar Hero en Redstone Alors là à la fois c'est trop stylé Et à la fois c'est un petit peu décevant Parce que t'as pas la guitare dans la main Et c'est du coup beaucoup trop facile Wouah en vrai la galère que ça a dû être Je sais pas s'il a utilisé des commandes blocs S'il a pas utilisé de commandes blocs J'avoue que le mec a tout mon respect Et même s'il l'a utilisé en fait Ça c'est les trois capes communes qu'on peut trouver sur Minecraft La cape de migration La cape Vania Je sais pas comment est-ce qu'elle s'obtient celle-là Et la cape Cherry Blossom Qui est un petit peu récente Y'a un joueur qui demande Quelle est la plus commune de toutes les trois Très objectivement je pense que la cape de migration est la plus commune Peut-être parce que Mojang a forcé tous les comptes à migrer Et que de toute façon les comptes qui ont pas migré Ne peuvent plus jouer à Minecraft Une petite minute de silence pour mon compte Tuesday Sur lesquels j'ai perdu mes questions de sécurité Et sur lesquels je ne pourrais plus jamais jouer Bon heureusement que j'ai rentabilisé Minecraft Sinon j'aurais eu un peu le somme de devoir racheter un autre compte Dans le dernier épisode de Reddit Quelqu'un avait créé un niveau Minecraft dans Géométrie Dash Et voilà quelqu'un a créé un niveau Géométrie Dash dans Minecraft La bouclée bouclée Je suis juste très curieux de voir comment ça fonctionne C'est un mode ou comment ça marche Parce que bon alors ouais non c'est quand même assez lent Je pense pas que ce soit un mode J'ai l'impression que ça va accélérer Mais par contre frérot là ton carré là il fait rien du tout là Bon en tout cas ce qui est sûr c'est que ça a été fait uniquement en redstone Bon je pense qu'il y a eu un peu de command block derrière Mais je vais pas me permettre de critiquer Parce que je serais incapable de faire pareil Ou même de juste réfléchir à comment le mec a fait Je déteste quand ça se produit C'est quelqu'un qui est tranquillement en train de construire ses blocs Et là il a un rollback mais du futur J'ai jamais vu ça dans Minecraft Frérot je pense que c'est juste ton jeu qui est possédé là Là il faut que je devine laquelle de ces deux versions est la version Java Et laquelle est la version Medrock Ça va pas être facilité par le fait que le mec ait utilisé un ressource pack Mais je pense que ça peut se trouver Ah ouais le mec est fourbe quand même J'allais dire peut-être que le fait que le soleil soit cubique Mais non c'est quasiment impossible Je pense qu'il faut regarder au niveau de la hotbar peut-être Regardez là le 1 est un peu surélevé Et là le 1 est un petit peu plus bas Ouais c'est vraiment très précis c'est un truc de nerd Je dirais que la version du dessous est la version Medrock Eh eh le deuxième Mais bon pas pour la même raison En vrai c'est vrai que j'aurais pu le voir Mais c'est que la hotbar ne touche pas le sol Et c'est significatif de cette version Ça c'est un joueur qui est en train de développer un mod Qui est inspiré de Zelda Tears of the Kingdom Alors ça a l'air d'être extrêmement stylé Moi j'aime de plus en plus les mods Qui rajoutent vraiment des univers entiers en fait Un peu comme ce qu'on a pu faire sur Alex Caves Ou sur The Between Lands Et alors là mais ça a l'air d'être Beaucoup trop stylé les gars Mais quand est-ce que... Mais c'est trop bien Mais j'ai jamais vu ça Mais c'est trop fou Mais j'ai trop envie d'y jouer Comptez sur moi pour que dès qu'il sorte Je fasse une vidéo dessus Ça c'est quelqu'un qui a construit un perroquet Minecraft En utilisant uniquement du papier Et même pas de colle ou de ciseaux Ou je sais pas quoi Alors là en fait c'est carrément un tuto le truc Ça me donne presque envie d'en faire un Même si je pense que c'est un coup à passer la semaine dessus En vrai c'est quand même très très bien réalisé En gros elle a utilisé Ah mais il est gigantesque en fait Je me rendais pas compte Je pensais que c'était un tout petit truc Ah mais c'est monstrueux En vrai c'est stylé Ça me donne presque envie d'en faire un Mojang vient juste d'ajouter la possibilité De faire un système de lootbox en vanille C'est vrai qu'ils ont rajouté Cette espèce de spawner avec une fente Et cet système en forme de clé Là je peux vous dire Qu'il y a des serveurs qui se frottent déjà les mains Alors ça c'est quelqu'un qui a créé une machine Qui joue le plus de sons de Minecraft possible En même temps Alors je pense que ça va être Ouah ouais il a 3 FPS par exemple de boob Oh purée Là où c'est assez intelligent C'est qu'il a affiché le truc pour les malentendants En bas de l'écran Celui qui affiche la liste de tous les sons Qui s'affichent en même temps Et c'est vrai que c'est assez impressionnant comme truc A vrai dire je savais même pas Qu'il y avait autant de sons que ça dans Minecraft Ça c'est une proposition d'un nouveau modèle Pour les coffres piégés Ce qui est 10 fois plus intelligent qu'actuellement Actuellement les coffres piégés Ils sont cramés à 10 km Là en fait celui là Quand vous l'ouvrez Il y a un petit modèle de tripwire D'ailleurs à l'intérieur Qui vous laisse savoir que Ça y est c'est fini tôt pour vous Vous allez péter Comme à chaque épisode du reddit On est obligé d'avoir une construction incroyable en redstone Là cette fois-ci C'est un dé mineur Qui a entièrement été fait Alors j'ai l'impression que Là pour le coup C'est un joueur qui doit se déplacer sur la map Là je vois un espèce de petit truc qui se déplace Je pense que c'est un joueur Ce qui est moins impressionnant Que d'avoir une espèce de panel de contrôle Mais en même temps je fais mon chieur Parce que je serais pas capable de faire mieux Mais il y avait une critique Qui était souvent revenue Sur les armadillos Qui ont été rajoutés dans la dernière version de Minecraft C'était au niveau des yeux Du coup ce mec a été smart Et il s'est dit Je vais trouver la solution parfaite Mettre des yeux littéralement Partout sur les tatous C'est incroyablement flippant putain Genre vraiment Ça me met mal à l'aise En fait le fait qu'il y ait la petite animation Ça met vraiment mal à l'aise le truc Minecraft Si les textures ne faisaient pas plus de 4 pixels En vrai c'est très très mignon comme affichage Ça pourrait presque être un jeu mobile le truc Sur Minecraft Java On a de l'eau réaliste Depuis un petit bout de temps Grâce à des modes vraiment bien foutus Sur Bedrock Ils essayent mais ils galèrent un petit peu encore En réalité le fait que ça ça fonctionne déjà Je trouve ça très très impressionnant Je sais pas trop ce que le mec utilise On dirait des blocs bleus Mais ouais c'est vachement bizarre Je pense que le mec doit utiliser des display entities Je vois pas trop d'autres explications en fait Ah celui là je l'ai vu Et c'est incroyable comme construction C'est quelqu'un qui a justement utilisé les display entities Pour faire des animations incroyables dans Minecraft C'est beaucoup trop classe Regardez les espèces de blocs qui se transforment ensuite Les petites lunes qui apparaissent Qui disparaissent Et je sais que le mec est allé quand même très très loin Dans ses constructions Il a fait énormément d'animations Qui repoussent vraiment ce qu'on peut voir sur Minecraft habituellement C'est trop stylé Et ça finit bien évidemment Sur un cœur Merci Mojang Pour ces superbes mises à jour Oui là je fais un petit peu le faillot c'est vrai Une version entièrement jouable de volleyball dans Minecraft C'est beaucoup trop classe En fait c'est pas le fait simplement de jouer au volleyball Qui est trop classe C'est les petites animations que le mec a fait tout autour Genre le fait que quand tu tapes le ballon Et bah t'es une espèce d'outline blanche dessus Le changement d'angle de caméra Non franchement chapeau au gars qui a fait ça Quand tu marques en plus ça laisse une petite cible sur le sol C'est trop stylé Ah notre bon vieux Create Le mec a construit un espèce de canon du Turfu Sans utiliser la Don't Create Canons C'est ça qui est quand même relativement intéressant Par contre j'ai l'impression que c'est quand même un truc de bazooka ça Ah oui c'est tout à fait un truc de bazooka Et ça explose Est-ce que le truc est capable de se déplacer ? Non j'ai l'impression que ça reste au niveau du sol quand même Vous vous souvenez tout à l'heure le mec qui avait fait de l'eau réaliste dans Minecraft Et bah il a aussi fait de l'herbe réaliste Ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir avec les shaders Et là par contre c'est beaucoup plus réussi si vous voulez mon avis Comment est-ce que les mecs font ça en fait ? Vraiment j'arrive pas à comprendre Mais vraiment le mouvement est parfait Les ombres sont trop réalisées Il y a du relief Alors apparemment il a utilisé une entité d'herbe custom Qui spawn avec une animale Ouais c'est compliqué Ça doit bien faire laguer la Playstation par contre Nouveau design de barrière C'est tout à fait validé J'aimerais trop qu'ils rajoutent ça dans Minecraft C'est trop stylé Alors ça visiblement c'est un Discord de gens qui organisent des combats de bateaux C'est beaucoup trop stylé Ça me fait penser à un event qu'on avait organisé il y a un petit bout de temps Mais avec des canons de create en plus C'est trop stylé C'est vraiment badass Ah ils ont des guns aussi En vrai si ça vous chauffe J'essaye de rejoindre leur Discord et de participer Artificial Universe Tech Si c'est ce que je pense J'ai trop envie de jouer à ce mode En gros le mec est dans un monde Minecraft Et il a simulé un système solaire à l'intérieur de son Minecraft C'est trop bien J'ai juste le somme J'arrive pas à savoir de quel mode ça provient J'étais New Horizons C'est quoi ce truc là ? Je suis tombé sur un Discord Ah Greg Tech Oh je me souviens de ce mode Vraiment c'était à l'ancienne Ok alors là c'est un mec qui a fait une structure create Je sais pas du tout à quoi elle sert Ah si Ah c'est très stylé En gros il envoie de la cobblestone ici Ça transforme la cobble en sable Et ensuite le sable est recruché Ah c'est trop smart ça Bon ce mec a créé un foot avec un tatou Est-ce que c'est considéré comme de la violence animale ? Ou est-ce que c'est simplement jouer avec lui ? Oh l'idée d'utiliser des particules pour faire des bombes de spray Je la trouve vraiment cool Oh c'est vraiment Ça a l'air d'être trop satisfaisant Vraiment j'aime trop Et en plus évidemment tu peux faire des trucs en 3 dimensions Vu que c'est des particules Là on a fait un joueur qui a fait un labyrinthe De 10 000 blocs par 10 000 blocs Objectivement je pense que c'est un bail Il te faut une semaine pour en sortir Je sais pas s'il a utilisé un logiciel Ou un script pour le faire Ou s'il a tout fait à la main Mais j'espère pour lui que c'est la première option Sinon il a littéralement perdu sa vie Personne ne fera ce labyrinthe A moins que ce soit Mr Beast Et qu'il mette un million de dollars au bout du compte J'en sais rien Mais ça a l'air d'être une grosse galère Je pense avoir fait le tour du meilleur De la communauté Minecraft de ce mois-ci Si la vidéo vous a plu Vous connaissez la chanson Le pouce bleu L'abonnement La game de Pong Salut tout le monde C'était Fuse A la prochaine A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz